6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Ce qui était à craindre est arrivé. En France, la victoire écrasante du Rassemblement National des élections européennes a poussé Emmanuel Macron à dissoudre le Parlement et à convoquer des élections législatives anticipées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est là un pari politique au risque très élevé. Tout à fait. On a assisté à un authentique vote sanction des Français qui a atteint des records. Et le choix de dissoudre l'Assemblée a créé une véritable honte de choc. Cela même a provoqué un cataclysme et une crise politique au contour incertain, voire imprévisible. Rappelons quand même que c'est la sixième fois que des élections législatives anticipées sont convoquées sous la Ve République. Cependant, cette décision, il faut le souligner, n'a jamais été prise à la suite d'un scrutin européen. Avec la dissolution du Parlement, Emmanuel Macron veut montrer qu'il a encore les capacités et les moyens de s'imposer à nouveau au cœur du jeu politique. Cependant, cette stratégie constitue un incontestable saut dans le vide, un saut sans filet, une action qui pourrait contribuer à installer Jordan Bardella à Matignon pendant que Marine Le Pen se tiendrait en embuscade afin de se positionner pour la prochaine présidentielle. On pourrait avoir aussi affaire à une autre option, celle d'une alliance Zemmour-Bardella-Le Pen, une option qui pourrait s'inviter dans l'exercice de la vie politique française. Une situation qu'Emmanuel Macron va devoir accepter puisque ne pourra plus se représenter après deux mandats consécutifs. La France pourrait alors se diriger vers une cohabitation entre l'actuel président et le Rassemblement national avec un premier ministre d'extrême droite, une alliance jamais vue dans la République. On pourrait également voir émerger une alliance de tous les républicains contre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Zemmour. Comme cela s'est produit en 2002, rappelez-vous, lorsque Jean-Marie Le Pen avait atteint le second tour de la présidentielle contre Jacques Chirac, une alliance aléatoire en raison du nationalisme qui se répand outrageusement en France. Cela fait quand même 22 ans que l'extrême droite, pour appeler les choses comme elles devraient être qualifiées, prendre de la place et qu'elle a entamé un toilettage de sa diabolisation, une campagne qui cette fois encore a bien fonctionné, puisqu'une fois de plus, c'est plus de 20 millions de Français au moins qui ont voté pour ce parti. De plus, si le Rassemblement national renouvelle ses prouesses aux élections législatives, le pays pourrait devenir quasiment ingouvernable et le président Macron pourrait être confronté à un Parlement hostile à tout son programme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec la dissolution du Parlement, le président français tente de motiver, de remobiliser tout l'électorat qui s'est abstenu pour qu'il s'engage davantage face à la possibilité d'un changement de cas plus prononcé vers l'extrême droite, un changement au relant dramatique et qui aura de graves conséquences dans la vie politique française. La clé de cette situation de crise, c'est justement, comme vous l'avez dit, c'est la mobilisation du bassin électoral qui est la cible de l'extrême droite, c'est-à-dire tous les Français d'origine étrangère. Et ce n'est pas toujours dans les habitudes électorales d'être mobilisés. Et là, il faut vraiment jouer le jeu. Merci, Linda Boebsa, 7h38. 8 minutes.